Merci, M. le Président. M. le Ministre, je m'associe aux remerciements et aux compliments qui vous ont été adressés. Je fais vite, par respect pour mes collègues et pour vous-mêmes du reste, quatre points, s'il vous plaît, pour que j'attire votre attention. Le premier, c'est le commerce de gros, qui est souvent un point aveugle dans les préoccupations de l'appareil d'État. Lorsque l'État s'adresse à l'alimentation, il s'adresse à l'agro-industrie, et quand il s'adresse à l'agriculture, il ne parle pas d'alimentation. Vous savez, vous avez été ministre de l'Agriculture. Or, là, on parle de produits frais alimentaires, produits agricoles alimentaires. Le commerce de gros est très massivement impacté par la fermeture des cafés, bars, restaurants, hôtels, et par la fermeture des restaurations collectives, entreprises et scolaires. C'est 17,5 milliards de chiffre d'affaires, plus de 500 sociétés, 76 000 collaborateurs. C'est un secteur qui a absolument besoin d'un plan d'aide spécifique. Donc, de grâce, prenez-le en considération en tant que tel, parce qu'on en a absolument besoin, il est stratégique, pour redémarrer justement l'économie partout où il y a des restaurants, que ce soit, encore une fois, restauration commerciale ou collective. Deuxième point, les fruits et légumes et laits à l'école. Il y a une enveloppe de 30 millions à peu près disponible pour la France. La France est d'ailleurs assez mauvaise dans la distribution de cette enveloppe. Et je voudrais appuyer la demande d'interprofession pour qu'une partie de ces fonds soient réaffectés sous forme de chèques alimentation aux familles défavorisées qui ont particulièrement souffert du confinement, avec des repas non équilibrés, voire non pris, et donc des enfants malnutris, voire sous-alimentés depuis deux mois. Alors, troisième point, au niveau européen aussi, il est grand temps. Je termine juste, Monsieur le Président, je vais faire très vite. L'ouverture, la possibilité pour les marchés publics, pour une collectivité, qu'elle puisse réserver 20 à 30 % de sa commande en volume à des produits locaux. C'est une demande qui ne peut déboucher qu'au niveau européen. On n'avait pas pu l'écrire dans la loi EGalim. Je pense que c'est le moment de relancer cette question. Et dernier point, l'interdiction de la cueillette à la ferme. Sous l'autorité des préfets, il faudrait pouvoir revenir sur cette interdiction. Il s'agit parfois de l'exploitation agricole, dont c'est l'unique débouché, qui ne provoque pas un attroupement massif avec une zone d'achalandise importante. Souvent, c'est de l'agriculture périopède. Il faudrait donc revenir sur cette interdiction générale et pouvoir l'aménager. Merci de m'avoir laissé le temps de vous dire. Sur les commerces de gros, oui, c'est un sujet que nous allons suivre de près. Sur le chèque d'alimentation pour les familles les plus démunies, je trouve que c'est une idée intéressante. Et donc, je vous suggère vivement de m'envoyer la proposition. Et nous allons l'instruire attentivement.